Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo consacrée à Eiffelstudio. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une petite musique un peu dance techno, je sais pas trop comment je pourrais expliquer. Ouais, très simple, qui va se composer d'un kick, un ha-ha clap, mélodie, basse, voilà. Très basique, c'est juste pour montrer un peu comment ça marche. Pour ceux qui ont déjà un peu été dans le logiciel, regardez un peu à droite à gauche. C'est pour vous guider. Donc je ne suis pas là pour vous enseigner, puisque je n'estime pas être non plus une grande pro de ce logiciel pour dire aux gens de faire comme ci ou de faire comme ça. Il existe plusieurs manières de faire sur Eiffel, c'est ça qui est bien aussi. Donc c'est juste pour vous donner peut-être une façon de faire, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Et voilà, donc c'est parti. Donc moi le tempo, par défaut, quand j'ouvre Eiffel, il est à 130. Alors je sais pas pourquoi. Enfin bon, je change ça. J'aime bien quand ça va assez vite. Donc je fais clic droit et je prends entre 140 et 150. 140 et puis là, bon, je fais 145. Donc on clique gauche et puis on monte ou on descend selon si on veut monter ou descendre la rapidité du tempo. Enfin, pas fréquente. Donc voilà. Ensuite, on met un kick. Donc le kick de base est pas mal. Vous faites clic droit dessus. Fill each four steps. En fait, faire tous les 4 temps. Ouais, il est pas mal. Moi, je le change parce que, bon, voilà. J'essaye en même temps de voir si la melodie rendrait bien avec tes buts et le kick. Puis j'en découvre en même temps. Ouais, je vais essayer ça, tiens. Hop. Glisser et déposer pour remplacer quand c'est orange. Hop, ça remplace. Si je veux pas remplacer, moi, je le mets au-dessus. Je le mets en dessous en faisant bien attention que ça ne remplace pas. Parce qu'après, on peut pas reculer. Bon, voilà. Là, j'ai mon kick. Je fais F2. Et je renomme. Parce que quand vous aurez des gros projets... Enfin, là, ça va pas être le cas, je vous rassure, mais... Sur les gros projets, quand il y a 20 patterns, c'est très dur de s'y retrouver si on a pas renommé tous les patterns. Enfin, tout ou toutes, je sais pas si c'est un ou une pattern. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, suivant. Alors, moi, j'appuie sur 2. Sinon, vous pouvez faire là-haut. Voilà, vous prenez celui-là. Donc là, ça vous demande tout de suite le nom. Comme ça, vous êtes quittes d'oublier. Moi, je mets les Hi-Hats après. Je mets une petite couleur pour faire fun. Donc, les Hi-Hats. Bah, là, il y en a déjà. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il rend? Ouais, il est correct. Encore une fois, moi, je vais essayer des autres. Je prends des Close Hi-Hats. Celui-là, hop. Il s'est déposé. Et je les mets 2 temps. Ouais, 2 temps avant que le kick frappe. Enfin, c'est pas des temps. J'y connais rien du tout en musique. Mais sur ce schéma-là. Ça va donner un rythme très simple. Très classique surtout. Suivant. Donc, pas d'un 3. Là, on va mettre un clap. Enfin, après, c'est un exemple. Faites comme vous voulez. Si vous voulez pas mettre de clap, bah, ne mettez pas de clap. Voilà. Celui-là, glissé, déposé. Pareil. Bon, quand je fais mes musiques, en général, je passe beaucoup plus de temps. Je dis pas non plus que je les écoute tous parce que je les oublie à chaque fois. Donc, mais je prends pas les premiers qui viennent comme ça. Donc là, je vais le mettre sur les 1 kick sur 2, en fait. Il y aura un kick où il y aura pas de clap. Un où il y en aura. Un où il y en aura pas. Un où il y en aura. Donc, voilà. Et on renomme. Clap. Voilà. Et ensuite, là, on va faire la mélodie. Les choses sérieuses commencent. Donc, moi, je vais pas prendre le snare. Je l'utilise pas. Vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais faire clic droit. Replace. Et... Nexus. Ou alors, vous pouvez prendre... Si vous voulez... Gardez. C'est plus facile. Vous faites insérer. Insert. Et ça va le mettre au-dessus. Ou sinon, channel. Add one. Et là, vous avez tous vos petits plugins. Donc, moi, mon préféré, c'est quand même Nexus. Je fais toutes mes compositions avec. J'aime bien. Oui, c'est sûr. Après, si vous êtes débutant, vous avez peut-être pas encore acheté. Enfin, vous l'avez pas acheté, sûrement. Donc, euh... Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre le citrus. Qui est dans FL Studio par défaut. Voilà. Vous faites la petite flèche là-haut. Preset. Et donc là... Le mieux, c'est de prendre... Alors, pas les... Les arpe... Les arpeggios. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Pas de basse. Enfin, en gros, les... Ce qu'ils appellent des leads. Donc, style... Ça. Enfin, là, c'est pas marqué lead, mais on le sait. Gold Soul. Bon, voilà. Par exemple... C'est pas top top, mais c'est bien. Moi, je l'utilisais beaucoup avant. Clique droit. Piano roll. Donc là, il s'est ouvert. Super piano roll. Donc, euh... On va essayer de faire une mélodie un peu... Dance. Ouais. Donc, c'est parti. Donc, euh... Très simple. Au début, je vais prendre cette note-là. Et celle-là. Ah oui, mince. A chaque fois, j'oublie de... De remettre... Un son. Speedbreaker, je vais prendre. C'est bien. Allez, hop. C'est parti. Clique droit. Piano roll. Donc, je vais prendre cette note-là. Et celle-là. En fait, c'est la même. Mais pas sur le même octave, en fait. Tout simplement. Je vais faire hop. Voilà. Donc là, ça ressemble un peu à une baseline, un peu... Enfin... À une basse, quoi. Plus. Bon, voilà. Attendez, ça va venir. On va faire un peu une mélodie. Vous faites CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et... Euh... CTRL et flèche du bas. Si... Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, euh... Juste vous prenez, puis vous descendez, quoi. Et vous allez la décaler par rapport à la note du dessus. Donc, vous mettez sur le... Sur bien celle-là, hein. Cette note, c'est... La A. Voilà, c'est peut-être plus facile comme ça pour vous. A. Donc là, j'étais sur A5. Donc, je vais mettre sur A4. Comme le papier. Sauf qu'on va décaler. Ça va... Enfin, vous allez voir. Voilà. Donc là, c'est pas trop une mélodie. Enfin... Ça peut en être une. Mais on va modifier quelques notes. Pour donner quelque chose de plus... Dance, quoi. Quelque chose de... Un peu plus élaboré, on va dire. Un tout petit peu plus. Donc, cette note-là, je vais la remonter sur la C6. Donc, j'ai cliqué là-haut, hein, en fait, pour changer. Je sais plus comment c'est sur les autres versions. Mais ça doit être un peu pareil. Pareil. Ta-ta-ta-ta-la-la. Donc là, je fais au fur et à mesure, hein. Faut ça un peu à l'oreille. Là, ça devrait aller. Donc, on écoute. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. On écoute. En gros, si vous voulez reprendre D, G, D, E, D, enfin c'est un peu toujours pareil mais bon c'est de la techno, c'est normal. Donc on va renommer le pattern, F2, j'appelle ça Melody à peu près, c'est pas super mais bon voilà, et on va ajouter une basse, donc là je vais renommer mon instrument parce que des fois je m'y perds aussi parce que j'ai tellement de nexus que si je renomme pas je m'y perds, bon pas là, je me perds pas non plus sur 4 patterns mais ça devient compliqué, c'est des habitudes à prendre. Alors plus, pour prendre une pattern où il n'y a rien, channel, add one, et bah je vais reprendre nexus, je suis désolée mais là je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais conseiller comme basse. Allez, je vais essayer de prendre autre chose pour changer, non pas le harmless, je comprends toujours les deux, le harmless c'est celui que je connaissais déjà, armor je ne l'avais pas avant. Presets, et puis dans les bases vous essayez de trouver quelque chose de... Ouais ça peut être pas mal ça, ça fait un peu house. Et donc soit vous vous souvenez des notes qu'on a mis pour la basse, soit vous revenez sur la pattern de la mélodie, vous faites clic gauche là-dessus, on prend l'outil sélection, et on fait un grand rectangle autour des notes les plus graves, celles qui sont bien régulières comme celle-là, pas là-haut, ça c'est la mélodie on voit clairement, ça c'est ce qui fait basse. CTRL-C, échappe, on rechange bien de pattern, on se trompe pas, clic droit sur notre basse, rename, euh mince non je fais n'importe quoi, euh piano roll pardon, CTRL-V, voilà. Bon c'est peut-être un peu trop... après ça va vous devoir hein, vous essayez, et là c'est bien parce que j'aime bien ce plugin il renomme automatiquement ici, ça c'est bien. Bon ça c'est pour la dubstep. Bon après c'est à vous de voir hein, ce que vous aimez comme euh... Ce que vous aimez euh... Ce qui sonne bien surtout avec euh... On va garder ça, allez, pour rigoler. Et on renomme en basse F2, pareil. Donc voilà, on devrait avoir un petit truc euh... Bon je rechangerai peut-être, on verra. On ouvre la playlist, on appuie sur F5, avec ce petit bouton là. On se met bien en mode song, parce que si vous êtes en mode pattern, ça va vous lire euh... Ce qu'il y a sur le step séquenceur euh... à tel pattern. Donc là euh... Playlist, hop, mode song. Je vais mettre, en fait, tous les patterns ensemble. Euh... donc euh... le kick, le clap, le hi-hat, et puis mélodie basse. Pour voir ce que ça donne euh... Quand le morceau sera à donf, on va dire. Donc, j'appuie sur 1, ou alors là-haut je sélectionne kick. J'en mets 4, parce que je sais déjà par avance, moi, que mélodie va faire 4. 4 mesures, je sais pas, ouais. Clap, hop. Mélodie. Ou alors vous tapez directement le pattern sur le... Clavier numérique. Euh... y'a rien aussi. C'est 5, voilà. Moi j'ai un ordre en plus dans mes placements. Je suis maniaque. On va écouter. Bon voilà, ça sonne bien, ça sonne un peu rythmique, euh... Un peu dense, bon bah c'est bien. Euh... si ça vous convient, bah c'est parfait. Sinon bah retouchez ce qui va pas. Par exemple, euh... je sais pas si vous avez un clap qui s'entend pas trop, bah remontez un peu le volume. C'est sûr qu'après, moi, par des fois, avant je montais tout à fond. Et donc euh... enfin, ça faisait pas. Mais là, ça... J'ai dû remonter un petit peu la basse parce qu'elle était un peu absente à mon goût, mais... Donc voilà, on a une petite mélodie, on va essayer de construire ça à peu près correctement. Donc là, ça me demande un peu de réflexion, parce que des fois j'en ai. Tata... Là, je vais utiliser l'outil euh... slice. Je sais pas trop comment ça se dit. Enfin, en gros, c'est un cutter, quoi. Ça ressemble un peu au cutter, pour ceux qui connaissent un peu le montage vidéo, quoi. Donc là, je vais couper là. Je vais couper ici. Je vais couper là. Je vais couper là. Je suis pas du tout sûre de ce que je fais. Je reprends mon mode euh... enfin... ma brosse. Et je fais clic droit sur euh... celui-là. Un sur deux. Par rapport à ce que j'ai coupé, quoi. Clic droit, c'est pour supprimer. Donc, on va écouter ce que ça donne. Normalement, ça donne envie... enfin, on se dit, la mélodie arrive, mais en fait, non. Enfin, c'est pour eux. Bon, voilà, ça peut être euh... exploité. On peut exploiter. Ou alors, vous pouvez même euh... mettre le... le kick qui tape en même temps. Je m'explique. Euh... Vous prenez le kick. Celui-là. Et vous vous mettez à son extrémité euh... sur la droite. Est-ce que... non, ça marche pas de l'autre sens. Enfin... C'est moins, c'est chiant. Sur la droite, donc. Et quand vous avez la double flèche horizontale. Vous maintenez le clic gauche enfoncé. Et vous allez vers la gauche. Et vous arrêtez euh... Bon, là, on voit un le kick quand il tape, donc euh... Ça sert à rien de rajouter ça, il y aura rien. Comme ça. Là, c'est bien. Ça va taper euh... Comment je pourrais dire ? Comme ça. Comme ça, il y a... ça fait juste un grand vide euh... Enfin, un grand vide, non mais... Ou sinon, vous pouvez en remettre un... Juste décalé. Vous faites la même coupe. Voilà, c'est à vous de voir. Ça, ça serait plus au milieu du morceau quand d'un coup on enlève là-bas. C'est piquage, ça. Enfin, voilà. C'est à vous de voir. Donc moi, je vais faire ça. Je vais couper comme ça. Hop. En fait, il y a que deux kicks qui taperont, quoi, en fait. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, si vous avez coupé dans votre euh... Mélodie, vous faites juste flèche, mélodie. Et là, elle revient en entier, ouais. Parce que des fois, on coupe et puis euh... Ça revient pas. Bon, bref. Et donc là, on va mettre des kicks dessus. Euh... On va rien ajouter d'autre, ça fait trop... Je vais rajouter encore des kicks jusque... Ouh, là-bas. Euh... Je vais rajouter des hi-hat. En fait, je vais rajouter un instrument, pratiquement par... Mais pas non plus euh... Là, je vais mettre les claps directement avec... En même temps. Et là, je vais mettre là-bas. Ici, là. Donc là, je rajoute les claps. Et voilà. Bon, voilà. Je rentre pas trop dans les détails. Après, il y a plein d'effets. Il y en a un qui m'est venu en tête. T'avais-tu ? Enfin, avec de la... Il y a plein d'effets. Vous pouvez jouer sur plein de trucs. Mais là, je vais pas trop parler des effets. Parce que c'est un peu technique. Un peu plus. Euh... Enfin, moi, perso, je préfère quand ça pète directement plus qu'il y a pas d'instrument qui rajoute. Même si je le fais souvent dans mes musiques. Genre là, ça pète d'un coup et tout. On va voir ce que ça donne, hein, après. Bon, voilà. En gros, hein, voilà. On a une petite musique, une petite mélodie. Après, c'est à vous d'agencer ça comme vous voulez. Il y a des kits par-ci, par-là. Hi-hat, clap. Vous pouvez même rajouter des autres instruments. Copier la mélodie. Remettre un autre instrument. Coller la mélodie. Les mettre les deux ensemble. Des fois, ça fait des super trucs. Et puis, voilà. Laissez-vous emporter par votre créativité. Et puis, euh... Et puis, moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc, bah, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'y répondrai. Il n'y a pas de soucis. Et puis, eh bien, à bientôt.